Hello, bonjour à tous, voici un nouveau numéro de Stade Français Enco avec au programme ce soir le Stade Français qui prépare déjà sa saison prochaine. Remarquez, au vu de la saison de cette année, c'est bien de passer à l'année prochaine. On va en parler dans cette émission avec Antoine Burban et Gonzalo Quesada, on sera aussi avec Pascal Papet, le deuxième ligne du Stade Français. Et puis on partira à l'aventure avec notre premier invité Charles Edrich, il est avec nous, il a grimpé sur l'Everest et le Mont Blanc, c'est quand même des sacrées expériences, il a traversé le désert et maintenant, devinez, prochain challenge, il va ramer tout autour de la France. On va découvrir avec lui pourquoi il a eu cette idée, pourquoi il repart à l'aventure et comment il s'y est préparé. Et avec nous en studio, Anne, ce soir, notre premier invité Charles Edrich qui s'apprête à faire le premier tour de France à la rame. Il a déjà eu d'autres expériences incroyables. On ouvre les portes grâce à lui ce soir de l'aventure. Bonsoir Charles Edrich. Bonsoir. Alors effectivement, on va planter un peu le décor, vous avez fait Marine Marchand, vous avez aussi été chef d'entreprise pendant 13 ans. Et puis côté sport, pour n'en citer que quelques-uns, le Dakar Moto en 2003, l'ascension de l'Everest en 2006, l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2011, la traversée du désert d'Atacama en autosuffisance en 2015. Là finalement, ce tour de France à la rame, ça va être un peu une promenade de santé pour vous, non ? Un petit peu, mais en même temps, c'est quand même 3000 kilomètres à la rame. Et j'ai toujours mis en avant que l'aventure, quand on aime ça, elle est magnifique quand on est sur tous les terrains du monde. Par exemple, en 2015, désert d'Atacama. Et puis je reviens du passage d'or ouest où j'ai passé 165 jours dans les glaces, un mètre carré pour vivre, soulevé par une baleine, attaqué par un ours blanc. Donc vraiment de l'aventure avec pas mal d'engagement, mais elle est magnifique, apportée de chez soi, sur tous les terrains de France. Alors pour qu'on comprenne bien justement, tous les terrains de France, en fait, vous allez faire le tour de France, donc pas uniquement par la mer. Vous allez utiliser les canaux, les fleuves. C'est quoi exactement votre parcours ? Alors le parcours départ le 20 mai, vendredi prochain, de Paris, traversée de la Seine, Canal Saint-Martin, absolument extraordinaire. Canal de Lourdes, jusqu'à Meaux, Marne, Canal de Bourgogne, après je descends Petite Saône, Saône, Rhône, Canal du Midi, enfin Canal du Rhône à 7, Canal du Midi, extraordinaire. Après j'emprunte un peu l'océan, l'Atlantique, j'ai pas le choix, je remonte jusqu'au canal qui coupe la Bretagne, absolument extraordinaire comme paysage. Ensuite je coupe le Contentin, un petit peu de mer du Nord, de Manche, et je reviens par la Baie de Somme, Canal du Nord, l'Oise, et à nouveau Paris, avec traversée de Paris le 20 octobre. Le 20 octobre, exactement. Alors comment elle vous est venue cette idée ? Parce que c'est la première fois qu'on fait, que quelqu'un fait ce tour de France à la rame en utilisant ses voies navigables. Alors depuis pas mal de temps, j'étais parti avec l'idée de faire une aventure d'envergure sur la France. Donc j'avais une expérience de la rame, j'étais descendu de Paris jusqu'à Rouen, et je m'étais aperçu, jusqu'au Havre, et je m'étais aperçu qu'à 15 kilomètres à l'ouest de Paris, il y a des paysages sur la Seine extraordinaire. On se croirait en Finlande ou en Norvège. Donc cette idée m'est venue petit à petit, et puis à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'on pouvait faire le tour de France complet, en étant en permanence sur l'eau, 3000 kilomètres dans sa totalité, et puis je me suis aperçu que ça n'avait jamais été fait. Et pour moi, quand il y a un record à la clé, une première, c'est, pas toujours, mais pour moi c'est quand même une cerise sur le gâteau. Un défi. Alors par rapport à vos autres aventures, celles qu'on a évoquées à l'instant, qui sont plutôt des aventures solitaires, là vous la jouez un peu collective, parce qu'en fait vous allez être à la rencontre des Français, des habitants, on va pouvoir venir vous voir, discuter avec vous tout au long du trajet. Ah voilà, ça c'est aussi évidemment un point pour moi extrêmement motivant. Donc beaucoup d'animations, de conférences, j'ai également France Aviron, la fédération comme partenaire, donc avec des animations avec des villes étapes, tout au long du parcours. J'ai un nouveau film qui sort sur tous les terrains du monde, également ça va être l'occasion de le présenter en avant-première dans pas mal de villes. Donc c'est une occasion absolument rêvée pour moi, d'être pour la première fois sur une expédition en France, sur des paysages fantastiques, par exemple dimanche j'étais sur le canal de l'Ourc en repérage, alors j'ai pas été attaqué par un ours blanc, mais un signe... On l'espère ? Mais un signe... Un signe vous attaqué ? Non, il s'est envolé devant moi, parce qu'il a pas l'habitude de voir des bateaux, et j'ai été obligé de baisser la tête, parce qu'il longeait le canal, le canal de l'Ourc, il doit mesurer 6 ou 7 mètres de large, donc c'est absolument fabuleux, et c'est à 50 km de Paris. Mais vous allez descendre de votre bateau ? Ah, de temps en temps, oui. Parce qu'il faut se ravitailler, comment ça va se passer ? Alors je vais dormir de temps en temps à bord, mais la règle du jeu, c'est de faire le Tour de France dans sa totalité, mais à chaque fois que je laisse le bateau sur un point précis, je reviens, si je pars faire une animation, une conférence, ou si je vais dormir chez des amis par exemple, je repars exactement de l'endroit où j'ai laissé le bateau. Et alors on va pouvoir tester votre bateau, il va y avoir des petits tests sur votre rameur ? Voilà, donc sur le rameur, je vais être le seul évidemment à ramer sur tout le long du parcours, mais par contre je peux, c'est le même bateau que le bateau que j'avais sur le passage d'en Ouest, qui est en Kevlar Carbon, donc il est très léger, je pouvais le tracter sur la banquise, sur la glace, et sur ce bateau, je peux emmener avec moi deux passagers. Et donc vous allez le faire ? Et je vais le faire régulièrement. Donc c'est quoi ? Il faudra s'inscrire ? Il y aura des tirages au sort ? Des tirages au sort, et puis des éliminations, par exemple avec des jeunes de Seine-Saint-Denis, maintenant depuis cinq ans, on emmène des jeunes sur des aventures, c'est un petit peu d'ailleurs dans la même idée, sur des aventures à leur portée. Donc on les a emmenés sur le Mont-Blanc, ou par exemple sur le désert de l'Atacama, on avait tout un groupe qui, en parallèle de mon expédition, est monté sur un sommet de plus de 5000 mètres, dans la cordillère des Andes. Est-ce que vous attendez à quelques difficultés sportives quand même sur ce parcours, ou globalement ça va être assez simple ? C'est 3000 kilomètres, 3000 kilomètres à la rame. Il y a des courants aussi quand même. Il y a des courants. Donc après il y a l'océan, il fallait trouver le bon compromis entre un bateau suffisamment solide pour pouvoir affronter la mer, donc la mer du Nord par exemple, un bateau qui puisse descendre le Rhône, avec pas mal de courant, et un bateau qui puisse circuler sur des toutes petites rivières avec quasiment pas de fond. Ça va être le cas, par exemple, quand je vais traverser le Cotentin. Donc il n'a pas du tout de tir en dos, donc je peux le tirer comme un chien en laisse, ce bateau, même s'il y a 10 centimètres d'eau. Quel est le coin de France que vous avez le plus hâte de découvrir à bord de votre rameur ? Pour tout dire, l'ensemble du parcours est fantastique. Le canal de Lourdes, extraordinaire. Le canal du Midi, on n'en parle même pas. La petite Saône, fantastique. La baie de Somme, je connais aussi. C'est extraordinaire, le retour. Samedi, j'ai remonté une partie de la Seine à partir de l'Oise. Donc en rentrant dans Paris, tous les paysages sont extraordinaires. Donc on va Paris différemment. Quand on est sur l'eau, il n'y a pas de bruit. Quasiment pas de bruit. Il n'y a plus les bruits de la ville alors qu'ils sont à... Pour les canaux, ils sont à quelques mètres. C'est étonnant. Et ce qui est très étonnant, c'est que même les péniches, quand il y en a, ne font plus aujourd'hui beaucoup de bruit. Donc il faut même faire attention à la rame de ne pas se faire surprendre par une péniche qui arrive tranquillement derrière vous. Alors départ, on rappelle, c'est le 20 mai. Le 20, vendredi prochain. Donc à 11h, quai de Sterlitz. Et donc avec une traversée de la Seine dans un premier temps. Et alors pour vous voir, il suffit quoi ? On arrive, on se met sur le bord du quai ? Le bord du quai, quai de Sterlitz. Il y aura pas mal de monde. Et puis après, je rentre dans le bassin de l'Arsenal pour enchaîner avec une traversée de Paris. Cette fois-ci sur le canal Saint-Martin. Et vous avez un message à faire passer aux Français que vous allez rencontrer, peut-être sur le plan écologique par exemple, préserver ces paysages ? Alors un message, c'est un grand mot, mais je m'aperçois qu'à part... Moi au départ, je n'ai pas une... Je ne suis pas un sauvage, mais je n'ai pas une sensibilité environnementale particulièrement marquée. Le meilleur des exemples, c'est que je démarre avec la moto. Le rally-rête, bon donc voilà, c'est un sport plein de nature, mais enfin... C'est quand même un sport mécanique. Vous allez polluer le désert. Voilà. Mais ceci dit, je me suis aperçu très très vite que quel que soit le profil qu'on peut avoir au départ, à partir du moment où on est plein de nature, en pleine nature, on est forcément touché. Alors par exemple, des jeunes, si vous les prenez avec un discours académique, quel que soit votre charisme, c'est quasiment impossible d'arriver à les sensibiliser sur le réchauffement de la terre, sur la fonte des glaces, etc. Par contre, si vous les prenez, vous les emmenez en pleine nature sur évidemment des expéditions à leur portée, immédiatement... Ils sont concernés. Ils sont concernés. On va pouvoir vivre en tout cas toute cette aventure avec vous, Charles Edrich. Ce sera du 20 mai, donc au 20 octobre. Départ de Paris, arrivé à Paris. En attendant, vous allez sillonner, circuler dans toute la France. Le départ, c'est donc à 11h sur le quai d'Austerlitz. Alors ma chère Anne, on va poser une toute dernière question à Charles. Charles, c'est inédit ce que vous allez faire. Donc vous ne visez aucun record. Peu importe, on dit 20 octobre pour l'arrivée, ça peut être le 21, ça peut être un petit peu avant. Non, vous ne cherchez pas un record de temps. C'est une première, donc ce n'est pas un record de vitesse. Et justement, je me suis donné pas mal de temps parce que je pourrais aller un peu plus vite, mais je me suis donné, on va dire, des étapes sans trop de pression en matière de rame, justement pour avoir beaucoup de temps pour animer, pour rencontrer les gens, pour discuter avec les gens qui seront le long des canaux et des berges de France. Du mois de mai au mois d'octobre, vous avez largement le temps de rencontrer Charles. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir. Merci Charles Edrich. On va suivre quand même votre parcours avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Anne d'être passée dans cette émission. Vous revenez absolument quand vous voulez. Eh bien, merci pour l'accueil. Et puis merci aussi à notre premier invité, Charles, tout à l'heure, qui est un mec formidable, on le rappelle. Qu'on y va ramer. Il va ramer et il a une puissance... Mais ça a l'air assez simple pour lui, de ramer. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'il a fait, et dans le désert, et sur la banquise, et sur le Mont-Blanc, effectivement, on se dit que découvrir la France avec ses petites rivières, ça va être exceptionnel. Petite balade tranquille. Eh bien oui, et surtout, il prendra le temps d'aller à votre rencontre. Je vous donne rendez-vous demain, 19h30. On sera dans l'humour, pas n'importe lequel. Nouvelle humoriste, vous verrez, il a une filiation non seulement avec des proches, mais c'est quelqu'un qui adore la langue française. Il est très jeune et il ressemble beaucoup à un maître qui s'appelait Raymond Devos. Salut, bonne soirée.